Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce jeudi 4 août, il y aura quelques réunions réservées aux trotteurs, notamment du côté de La Rochelle, il y avait des courses intéressantes, avec notamment la présence d'Alexandre Abrivar, Eric Raffin, ou encore même David Thomas, qui ont de très belles chances. Maintenant les courses étaient quand même assez ouvertes, et du coup je me suis dirigé en réunion 4, avec les trotteurs toujours, mais du côté d'EUHER dans le sud-est de la France, une semi-nocturne avec 8 courses au programme, et je me suis intéressé à la cinquième course, le prix du Brasseur des Îles d'Or, c'est la plus belle de la réunion, cette cinquième course prévue à 18h40, avec des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 295 000 euros, donc un lot quand même assez intéressant, il y aura un recul de 25 mètres à partir de 147 000 euros, il y aura 9 concurrents seulement au départ, 2850 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres, donc pour les 4 concurrents les plus riches, et j'ai retenu justement l'un des concurrents les plus riches, ce sera le numéro 8, Alcideroc, un concurrent italien, c'est vrai que c'est une course européenne que cette cinquième course, et ce Alcideroc a vraiment montré de la qualité, regardez déjà c'est un concurrent âgé de 6 ans, face à ses aînés, c'est le seul 6 ans, et c'est quasiment le plus riche, à part le numéro 9, Alizir Dehomme, qui a plus de gains que lui, il est loin du plafond, comme vous le voyez, 199 000 euros, il a quand même de la marge au niveau de cet engagement, maintenant il a vraiment un profil très intéressant, il a couru des lots qui sont tout autres, regardez, déjà cette quatrième place du côté de Milan, on a un petit peu du mal à saisir l'ampleur de la performance, mais c'est vrai qu'il a été disqualifié Marseille-Vivo, on l'excuse, c'est vrai que c'est un tour niqué Marseille-Vivo, il ne faut vraiment pas prendre au pied de la lettre, et puis regardez cette performance à mêlée du main, déjà c'était corde à droite, et c'est un bon droitier, derrière Fakir Demaï qui a regagné un quintet derrière, qui a regagné peut-être même deux courses il me semble, au RASL qui vient de faire troisième autre remontée du côté d'Anguin, Gold River, un super cheval qui a également regagné depuis, vraiment un lot qui tenait la route, il battait notamment Vick, qui l'axe mi, que j'aime beaucoup chez Fabrice Soulois, vous allez voir, Haribo du Loisir, il a fini deuxième derrière Haribo du Loisir, en battant Goéland au fort, Goéland au fort qui serait à 1-10 s'il courait une course avec un tel niveau, donc voilà, regardez, MT Oscar ou Aga, il a couru à Vincennes vraiment dans des lots qui sont bien différents, Glamour Queen, Armouraz, Evita Madrid qui vient de courir un quintet du côté d'Anguin, je vous le dis, c'est vraiment pas les mêmes lots, je pense vraiment qu'avant le coup, c'est un des concurrents qui détient une toute première chance, et puis regardez, c'est vrai qu'on n'est pas parti voir cette performance, mais il a gagné sur l'hippodrome de hier, cet hiver, c'était le 6 mars dernier il me semble, regardez, voilà, ici, en battant Douglas Dupont notamment, c'est vrai que c'était à l'autostart, mais il a l'aptitude au parcours, en tout cas à la piste, et ça c'est vraiment important, je pense qu'au premier poteau, il faudra rendre la distance à El Gino qui a visé cette course, mais c'est vrai qu'Alcideroc, je trouve vraiment qu'avant le coup, c'est un soleil comme je vous le dis, donc voilà, ce sera le conseil de jeu, une nouvelle fois, ce sera un jeu simple avec le 508, en réunion 4, Alcideroc a joué Junck en simple gagnant placé, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi du côté de Mélédumène, bah écoutez, je vous ai donné un cheval qui a gagné, maintenant je ne m'attendais pas à une cote aussi basse, c'est vrai qu'il n'y avait que 8 partants, mais avec la présence de Galago du cadran, je pensais que Gump du poncelet que je vous ai indiqué, n'allait pas faire 1,70€ à la gagne, c'est ce qui a été fait, c'est vrai que quand on fait des vidéos à l'avance, on ne peut pas forcément prévoir les cotes, je pensais qu'il y aurait au moins 2 ou 2,5€ avec la présence de Galago du cadran, mais bon, il a gagné, et vraiment avec la manière, donc bon, au moins, le cheval a gagné, c'est déjà pas mal, voilà pour le petit point, en tout cas, je pense qu'Alcideroc, il y aura au moins 4 ou 5 contre 1 ce jeudi, donc voilà, je pense qu'on devrait retourner avec un jeu un peu plus intéressant au niveau spéculatif. Voilà pour le jeu de ce jeudi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr, vous avez jusqu'à 250€ d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, n'hésitez donc pas à en profiter, en ouvrant un nouveau compte, en nous contactant pour profiter de cette offre, ou alors tout simplement en cliquant sur l'un des nombreux liens qui se trouvent sur le site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !